C'est là que tout a commencé, dédicace à Elsa Triolet, sans qui je me serais tue. Ainsi finit donc cette histoire, ainsi tout a passé, dans mes mains comme une étoffe aux doigts provisoires du commis. J'ai eu de toute cette connaissance qui est faite de regrets et de mépris comme l'univers de jour et d'ombre, cette connaissance qui n'est jamais la possession, qui laisse après soi le vide et le besoin étranger à l'ignorance, qui éteint en même temps le désir dans sa source. J'aurais marché avec de grandes ombres devant moi, la fièvre et la soif au fond de mon cœur, mais non, toutes les joies humaines m'étaient d'abord dévolue, école, échelle. J'ai dû emprunter leurs degrés, leur progression inévitable, j'étais condamnée à savoir que rien ne pouvait me lier. Quel bonheur était donc si grand que dans l'instant que j'en mesurais l'amplitude, je ne puisse m'en détacher sans retour. Au sommet de la volupté, quand elle se mêle en fin de conscience, il y a un souffle de la destruction. Là, l'excès même du plaisir porte à bannir à jamais l'objet qui le procure. Quand le sentiment atteint son comble, alors j'en saisis l'absurdité. Je n'ai jamais attendu la ruine naturelle d'une illusion. Ou peut-être une fois, qu'il faisait un et grand soleil, toujours on m'a vu délaissée à la brusque ce qui me paraissait le plus cher et le moins rebelle. On en accusait mon humeur. Qui donc aurait pu entendre l'écho lointain de la tempête qui m'emportait à chaque coup dans le calme apparent de la vie ? Tout bien à peine acquis, je voulais le risquer encore. La propriété d'un plaisir, il y a dans cette idée, un calcul auquel je ne pus me résigner. Tout retombait sans cesse à l'épreuve de mon trébuchet, et tout sonnait faux à la longue. C'est ainsi que je suis partie, toujours. Au milieu des événements d'une jeunesse qui ne m'a point encore quittée, cette inquiète ardeur ne brillait pas d'abord d'un feu distinct. C'était une lumière diffuse et pâle. Je croyais obéir à des passions, nouvelles. Pour mes yeux, je me leurrais de sans prétexte. Peu à peu, la notion que rien ne pouvait me fixer paru doucement dans mes profondeurs. Je l'évitais, la craignant. Je cherchais sans malice à me donner le change, peine perdue. La révélation de ma nature m'envahit. Cela se fit à l'occasion, l'infime. Mais elle est si vivante en ces détails mineurs que je n'ai pas le besoin de la repenser. On avait défiguré la clarté céleste. Je vivais tout à coup dans une atmosphère théâtrale. Plus une réalité ancienne me tenait dans cet azote mental asphyxiant mes croyances, cette crise dura longtemps. Un beau jour, je crus enfin m'évader. Je ne me demandais que ce vertige qui est l'amplification de la sensation de s'étirer. Je suis vivant. Vivant. Je poursuivais le vent pour assurer de sa gifle la vérité de ce mot magique indéfiniment répété. Mais un secret instinct m'anime. Il suffit qu'une fois, j'ai vaguement démêlé en moi-même la peur d'une découverte et le travestissement d'une réalité pour que tout mon esprit s'attache, fusse au prix de sa perte, à se couper les ponts, qu'il ne s'échappe sans avoir tiré au clair ce qui n'avait pu entièrement se dissimuler. Je pouvais longtemps vivre sur cet expédient qui m'avait sorti du marasme. Mais je n'étais pas fait pour me contenter d'un expédient. J'avais dans la bouche le goût de l'infini. Voilà pourquoi sans cesse, il me fallait tout mettre au pire. Voilà pourquoi je ne pouvais me satisfaire d'un compromis. Pourquoi j'ai fait le vide autour de moi ? Pourquoi je l'ai fait en moi-même ? Le temps est venu où je me suis à mon tour, abandonnée. Je marche, donc je vais. Juif errant de moi-même. C'est bien trop que cinq sous d'idées par jour. Je prends le soin que plus rien ici ne cristallise. J'agite mes sens dans le désordre où je me maintiens. Le jour viendra qu'ils ne se coordonneront plus jamais. Je m'acharne ainsi à me dissocier. Ennemie intérieure à la poursuite de moi-même. Partout où je me sens prêt à naître, je me dresse contre ma propre velléité. Je ne laisserai pas au hasard, à l'inattention, à la faiblesse, la possibilité de donner un cours à ma vie. Est-ce déjà la vieillesse ? Vais-je perdre le sens de tout ce qui m'exaltait ? Vais-je devenir semblable à ces hommes secs, à ces hommes faits que j'exègre ? Avions-nous donc oublié le mot magique ? Il fallait éprouver ce sommeil. Qu'un instant, le hasard complice de l'habitude ancienne ramène les amants à ce point de confusion commune où ils se félicitaient. Je n'ai pas mémoire de comment je sortis de la forêt. J'en puis donner idée, raconter ces années, les épisodes, les voyages, les colères, les querelles, les ruptures, tout cela c'est l'anecdote. Ce qu'il faudrait patiemment retrouver en moi, c'est le cheminement profond, le dessin qui se reforme quand l'eau cesse d'être agitée où l'homme se mire. Moins peut-être qu'une décision d'écrire ainsi plutôt qu'à la façon d'hier, c'est à la faveur de cette tempête autour de moi, avec les branches qui s'écartent, retrouver en soi ce que tant d'années on avait évité de voir. C'est comme après un incendie, les semences oubliées dans la terre qui ne portent plus le poids de l'ombre et des plantes naissent où les arbres ne sont plus. J'avais volontairement, pendant toutes ces années de ma jeunesse, refusé au point de les croire mortes ces pensées enfouies. Voici qu'elles réapparaissaient au jour. Pendant plusieurs années, le divorce de la pensée et de l'écriture, de ce qui se formait en moi et du métier de le dire, m'avait limitée à des expériences dont je cassais à chaque fois la misérable éprouvette. J'ai terriblement écrit, déchiré, jeté, fixé la pensée avec des mots, mais naturels comme respirer. Si je ne le fais pas, je meurs, j'asphyxie. Sans satisfaire est autre chose, je ne m'en satisfais pas. C'est l'époque des textes de passage. Ils tiennent au passé, ils vont vers l'avenir. Et leur plaie est de constamment essayer, justifier demain par hier. Il s'est levé en moi, ou plutôt, il s'était dévoilé en moi, quelque chose qui ressemblait à une conception du bien. On ne retrouvera jamais. Je n'ai plus ces feuilles. Les témoins en sont dispersés, disparus. Ce que j'ai même alors publié sous un tas de noms dans de petits journaux politiques, des manières de poème, des prose qui se donnaient air de fable, tant mieux ou tant pis. C'était une quête à tâtons de moi-même. J'ignorais encore le commun dénominateur de ces écrits disparates. C'était déjà beaucoup que d'avoir compris le sens de ce qui m'habitait. Je relisais avec étonnement ce que j'avais écrit avant que cette conscience me vînt. Et je découvrais qu'en fait, sous les grands ombrages où je m'étais complue depuis longtemps se débattaient la volonté secrète du réel qui demande à prendre corps. Je ne reprendrai pas ce chemin pas à pas. On sait d'où je viens. L'important, c'est où j'arriverai. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada